Il s'agit du dernier album de Lady Gaga qui, comme vous pouvez le voir, est sorti sur cassette. Je pense que c'est un peu par nostalgie, mais les cassettes font un grand retour. Ce format qui est pourtant assez con a quand même beaucoup, beaucoup d'adeptes. Beaucoup de gens sont fans des cassettes. Il y a toute une histoire, il y a tout un forum, il y a toute une communauté derrière. Pourtant, les cassettes, c'est assez nul comme format quand on y pense. C'est beaucoup de plastique. Dedans, il y a cette bande magnétique qui fait beaucoup, beaucoup de mètres. Quand on veut enregistrer un album sur une cassette, les éditeurs qui s'occupent de faire ce genre de choses doivent enregistrer l'entièreté de l'album sur la cassette elle-même. Alors que, par exemple, un CD ou un vinyle, il suffit juste de le presser d'après un moule. Ce qui prend donc du temps, ce qui fait que la plupart du temps, ces cassettes sont enregistrées de manière très, très rapide. Donc le son n'est pas très bon. Mais ce qui est sympa avec les cassettes, c'est que c'est un des seuls formats analogiques que vous pouvez utiliser pour enregistrer vous-même dessus. Vous pouvez faire vos propres mixtapes. C'est de là que vient mixtape. Tape étant le ruban, en fait. Le ruban, la bande magnétique qui est présente dans la cassette. Vous mettez la cassette dans un enregistreur de cassettes. Vous lancez la playlist. Vous pouvez mixer, etc. Et enregistrer en temps réel la musique dessus. C'est de là que vient la mixtape, en fait. Quand j'étais petit, j'avais dans ma chambre une chénifi pionnière. Et elle avait justement un enregistreur et lecteur cassette dessus. C'est quand j'avais 9-10 ans, je disais beaucoup à mon père que plus tard, j'avais envie de faire DJ. Et c'est une envie qui est venue de mon père lui-même, qui lui-même a été DJ, qui lui-même a travaillé dans des groupes de musique, a fait du son, etc. Pendant plusieurs années avant ma naissance. C'est lui qui m'a un peu transmis cette passion. Mais c'est aussi une passion que j'ai développée un peu par moi-même aussi. La passion du matériel sonore, du matériel son, etc. Et je me souviens déjà, quand j'étais petit, j'avais ce meuble pionnière au-dessus duquel j'avais une table de mixage, j'avais deux Walkman. Et en général, je mixais de la musique entre deux Walkman. C'était pas super précis, c'était pas aussi efficace que des vrais lecteurs CD, mais on faisait que les moyens du bord. Et j'avais déjà la possibilité, à l'époque, avec cette chénifi pionnière, d'enregistrer sur cassette les mixes que je faisais. J'aimais bien aussi brancher un micro sur le système et prétendre que j'étais un présentateur radio et que j'enregistrais des émissions radio sur cassette. C'était vraiment fun. Et puis voilà, j'ai aussi écouté beaucoup de cassettes, des albums pré-enregistrés que mon papa m'avait donnés. Ou bien ma grand-mère, elle aussi, avait l'habitude, sur sa chaîne Ify, chez elle, d'enregistrer des cassettes, de trucs qui passaient à la radio, de faire ses propres mixtapes. Et puis de temps en temps, m'en passait une. Mais quelques-unes avec des morceaux vachement sympas, d'ailleurs, que j'ai découvert comme ça. Et les cassettes, quand elles sont faites par des gens qui s'y connaissent pas dans du matériel bas de gamme ou d'entrée de gamme ou du matériel pas cher ou du matériel vraiment très ancien, le son peut être vraiment très pourri. Sauf que le truc, c'est que même quand le son est pourri, il y a un certain charme au son de la cassette, au son de la bande magnétique. Et c'est ce qui fait que de plus en plus de musiciens, musiciennes, aujourd'hui, se remettent à enregistrer leurs démos sur des cassettes, à enregistrer leurs albums sur des cassettes, à enregistrer leurs chansons sur cassette et ensuite la réimporter dans leur logiciel de musique, justement pour donner un peu le charme de l'analogique, le charme de la cassette, la saturation, etc., etc., que l'on ne peut pas obtenir juste en faisant de la musique sur l'ordinateur. Et j'ai moi-même fait certains morceaux que j'ai volontairement passés sur cassette avant de les réenregistrer une dernière fois, avant de les publier justement pour l'effet, justement pour le son, parce que ça donne un charme, il y a une certaine distorsion sur cassette, etc., qu'on n'a simplement pas quand on fait tout numériquement. Dans les studios professionnels qui mixent et qui masterisent les chansons populaires aujourd'hui, de plus en plus on se remet à utiliser des consoles analogiques, et pas mal de gens utilisent du coup des grosses machines avec des grosses bandes magnétiques sur lesquelles on peut enregistrer 12, 18, 24 pistes simultanément. Ça sert à rien d'enregistrer sur cassette, mais en général ce qu'ils font juste, ces personnes qui travaillent dans ces studios, c'est qu'ils enregistrent sur cassette pour ensuite juste renumériser derrière, selon comment même d'ailleurs les lecteurs de cassettes professionnelles peuvent faire les deux en même temps. Il y a une tête qui enregistre pendant que l'autre tête lisse, ce qui fait qu'on peut tout faire en un coup. Et on fait ça juste et uniquement dans le but de redonner quelques imperfections au son digital, parce qu'en fait les imperfections, ça grossit le son. Je sais pas comment expliquer, mais genre la musique qui a toutes ces imperfections analogiques, elle a un charme, elle a un grain, elle a un son qui est juste inimitable en digital, et ça lui donne plus d'importance, elle est plus imposante, etc. C'est un peu comme le retour à la photo argentique au final. Les personnes qui font des photos argentiques, moi-même, on cherche ce grain, on cherche cette imperfection qui va donner à nos images un look qui est juste inimitable en digital. Et ça va même plus loin que ça, où moi-même je suis le genre de personne qui rajoute du... le grain sur les photos numériques, justement, pour leur redonner cette... Je sais pas, justement, c'est un peu imparfait, mais ça donne un aspect à l'image qui est juste... Pas possible d'obtenir sans. Bien, aujourd'hui on va parler d'un produit de chez Theak. Encore une fois, c'est un hasard total à part ça, c'est juste que c'est Theak qui sont en ce moment en train de faire tout ce que je cherche. Le Theak W1200. Il s'agit d'un des derniers lecteurs cassettes en cours de production. Si vous cherchez à investir dans la cassette, tout simplement, que ce soit pour faire juste des mixtapes, que ce soit pour écouter des albums que vous avez déjà, que ce soit pour faire de la musique, l'utiliser comme outil, comme je l'ai dit avant, pour rajouter une patte analogique à vos créations numériques, c'est toujours très recommandé de chercher sur le marché d'occasion. Parce que des lecteurs enregistreurs cassettes, il y en a partout, et vous pouvez payer quasiment rien du tout en allant en chercher dans votre ville. Le seul défaut, c'est que ces lecteurs de cassettes, ça fait une vingtaine d'années qu'on les fait plus. Et il y a de fortes chances que si vous en récupérez sur Facebook, ou sur les petites annonces, etc., ou que vous en achetez un sur Ebay, il ne fonctionne pas à 100%, et à ce moment-là, il faut commencer à bidouiller pour le faire fonctionner, il faut le nettoyer, il faut changer les courroies à l'intérieur, etc., etc., et tout ça, c'est des choses que je ne sais pas faire. Donc j'ai cherché pendant plusieurs années pour récupérer un lecteur de cassette, et j'ai réussi à me procurer un lecteur cassette pionnier pour vraiment pas cher sur Facebook. Où est-ce qu'il laisse le lecteur cassette actuellement ? Il est sur mon balcon, je vais l'amener à la déchetterie bientôt parce qu'il a des problèmes. Il y a une des portières qui ne fonctionne pas, il y a des problèmes, à mon avis, il y a des problèmes dans la circuiterie électronique qui fait que la cassette n'avance pas à des vitesses correctes. Il se passe plein de trucs, il y a plein de défauts, j'ai commencé à chercher, je l'ai ouvert, je l'ai démonté, j'ai trituré à l'intérieur, j'ai lu les modes d'emploi, j'ai réussi à trouver le mode d'emploi de maintenance en ligne, j'ai commencé à essayer de l'étudier, et j'ai abandonné. Il a actuellement posé sur mon balcon sous la neige, et il va partir à la déchetterie parce que c'est foutu, le truc c'était de la merde. Il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour de ces lecteurs de cassettes faits aujourd'hui, notamment on parle beaucoup du fait que c'est plus ce que c'était, que les mécanismes encore en fabrication aujourd'hui sont des mécanismes vraiment pas chers, que les têtes utilisées aujourd'hui ne sont pas aussi bonnes qu'à l'époque, que certaines technologies comme par exemple Dolby, la réduction de bruit qui était présente dans tout, tout simplement n'existent plus. Dolby ne licencie plus leur réduction de bruit. Alors là Théâtre ont développé leur propre réduction de bruit sur ce lecteur de cassettes, qui est compatible avec Dolby B, donc si vous avez des cassettes enregistrées avec Dolby B, vous pourrez les écouter là-dessus. Je souhaite à vite fait vous montrer quand même ça. C'est un lecteur de cassettes marrant, c'est ce que j'ai utilisé pour faire plusieurs fois de la musique, etc., pour faire des enregistrements. C'est un enregistreur, c'est un truc de reporter, vous pouvez brancher vos micros directement dessus, là il y a des jacks, et il y a une grosse batterie dedans, etc., mais vous pouvez aussi le brancher en secteur bien sûr, et le son est plutôt bon, mais on entend que la vitesse elle est plus très fiable, et j'ai des problèmes avec au niveau du compteur. Donc ça c'est un truc en général, les lecteurs de cassettes ils ont un compteur, ça incrémente petit à petit quand vous lisez une cassette, et ce compteur peut être utilisé pour vous dire « Ok, donc à 116 il y a quelque chose, à 220 il y a autre chose. » Le truc marrant, il permet quand on enregistre une cassette de poser des marqueurs, et ensuite d'y retourner, en cliquant des bons boutons. Sauf que ce mécanisme est cassé, ne fonctionne pas, et ça fait que quand je lis des cassettes tout simplement, sans marqueur, sans rien, l'appareil n'arrête pas de se mettre en pause, à chaque fois qu'il atteint une centaine en fait, à 100, à 200, à 300, à 400, il va à chaque fois s'arrêter, et il faut juste que je re-clic play, et il se remet en route. Ça m'a plusieurs fois posé ce souci, c'est un peu chiant. Comme vous voyez, on est actuellement dans mon salon, j'ai une mise à jour de ma caméra, elle est censée mieux traquer mon visage quand je bouge. Là j'ai la chaîne EFI du salon, qui est en cours d'être démontée, parce que je vais y ajouter ce lecteur de cassette justement. De base, je voulais mettre ça dans mon bureau, là où je fais de la musique en fait, mais j'ai pas tout ce qui est nécessaire, et je me suis dit que c'est plus simple, ou si je viens de simplement le brancher sur l'ampli du salon. De toute façon, quand je fais de la musique, je viens très souvent travailler ici. Donc voilà, en plus j'ai un DAC de très bonne qualité, donc je pourrais passer ma musique que je fais via mon ordi sur le DAC en hausse qualité, dans les cassettes, etc. Ça va être chouette, ça va être chouette. Le lecteur de cassette vient avec des câbles, une télécommande, il y a même des piles pour la télécommande incroyable. et il vient avec lui-même. Il paraît récemment que Tascam, Tascam qui est donc en fait une sous-marque de THAC, ou inversement, je sais plus, Tascam se sont remis à produire des cassettes de haute qualité. Et je me réjouis vraiment de voir ce que ça donne, d'entendre ce que ça donne surtout, et de m'en procurer. Mais ouais, je pense vraiment que les cassettes font un revival. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Ce lecteur cassette est donc disponible en plusieurs modèles, il y a le THAC et il y a le Tascam en fait. Vous pouvez soit acheter la version Tascam, soit la version THAC. La version Tascam est professionnelle, elle est faite pour être montée dans un rack, entre autres. Donc elle a des petits ailerons sur les côtés, avec des petits trous pour la rentrer dans un rack. Plutôt cool en vrai. Si j'avais toujours le rack dans ma chambre, j'aurais probablement pris cette version. Mais là, du coup, vu que c'est pour la chaîne IFI du salon, j'ai pris la version THAC, qui est plus IFI, entre guillemets. Mais en soit, de ce que je comprends, c'est exactement le même mécanisme, etc. Il existe aussi des hybrides que THAC vend, où vous avez lecteur cassette et lecteur CD en un. Ça ne m'intéresse pas trop, parce que j'ai déjà un lecteur CD. Il n'est pas trop lourd. Vous voyez qu'on a les deux decks, tout simplement. Et à l'arrière, on a juste les entrées et sorties RCA. Et on a... Il y a un petit port USB, parce qu'il y a un DAC intégré à ça, pour justement numériser vos cassettes sur votre ordi. Mais je pense que si vous faites ça, vous avez tout intérêt à utiliser une vraie interface audio, un peu plus haut de gamme. À mon avis, ça sonnera mieux. Let's go! 230 volts, 50 hertz. C'est type art, on est bien en Europe. 22 watts. Let's go! Donc, c'est un peu le bol. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cet ampli, il n'a que des sorties en DIN, et pas en cinch. Donc, il me faut ce petit adaptateur-là. J'ai trouvé. Ça ne coûte rien du tout. Alors, s'il te plaît, la mise au point, par contre. Voilà. Ce petit truc ici, où on a le DIN, là-bas. Et ensuite, on a nos petits cinch, tout simplement. Ça ne coûte rien du tout, c'est cool. Alors, c'est un ampli qui est un peu plus récent que les cassettes. Donc, il n'y a pas tout, que les fonctions. Certains amplis un peu plus anciens ont plein de fonctionnalités faites pour utiliser les cassettes. Comme par exemple, la possibilité de monitorer ce qu'on écoute, enfin, ce qu'on enregistre. Mais là, de toute façon, ce lecteur cassette, il n'a pas tellement cette fonction. Ouais, et puis, il a un port... Il a un port jack à l'avant, donc au pire, on peut brancher un casque directement dessus. Le truc, c'est comment savoir qu'est-ce qu'il y a à la gauche, qu'est-ce qu'il y a à la droite. Je vais donc tout tester avant de rentrer dans le meuble. Là, vous voyez que je branche le rouge et le... Enfin, le blanc dans le jaune et le rouge dans le blanc parce qu'il me semble que c'est comme ça que ça marche. Hop là ! Je vais rallumer l'ampli. Alors, j'allume le lecteur de cassette. Alors, c'est un écran... C'est le même type d'écran qu'il faisait à l'époque. Et ça fait plaisir d'en voir un neuf parce que j'ai toujours vu ces écrans sur des vieux périphériques, tout simplement. Et sur les vieux périphériques, ces écrans, ils sont un peu faded avec le temps. Ils n'ont pas... Ils ne sont pas aussi net et lumineux que celui-là. Alors, je vais juste lancer un petit left-right test, en fait, tout simplement. Bien, pas mal de temps a passé. J'ai eu le temps de tester plutôt bien ce lecteur de cassette et je vais pouvoir vous donner ce que j'en pense. Mais tout d'abord, je pense que je vais vous montrer comment on enregistre une mixtape. Donc, la première chose dont il va nous falloir, c'est une source de musique. Donc, ma source à moi, ça va être un iPad sur lequel je tourne Apple Music. L'iPad est connecté en USB dans ce DAC. Le DAC est un convertisseur du son digital de l'iPad en analogique. Et le DAC est, lui, ensuite connecté dans l'ampli sur la source AUX1. La première chose qu'on va faire, c'est qu'étant donné que je vais utiliser une cassette qui n'a que 30 minutes de son par face, je vais créer une playlist de 30 minutes. Alors, hop, on va faire une nouvelle playlist qu'on va tester, qu'on va appeler cassette. Ouais, ça, c'est J7, mais ça fera le taf. On va venir mettre de la musique. Exactement 30 minutes de musique. Dans le but de vous faire une démonstration et de pouvoir vous faire écouter ce que j'ai enregistré sur la cassette, je vais mettre dans cette playlist de la musique que j'ai fait moi. Parce qu'en effet, si je vous mets de la musique populaire, etc., je vais me... Enfin, j'ai tout simplement pas les droits des chansons et je vais avoir des problèmes sur YouTube après. Je vais venir faire une playlist de ma propre musique qu'on trouve sur Apple Music. Patatoïde, voilà. Youhou, c'est moi. Et puis, on va pas faire un truc trop sophistiqué. On va prendre, par exemple, là, j'ai 10 minutes de musique. On va venir ajouter à la playlist J7, bam. Ensuite, il nous faut encore 20 minutes. Ah, ça sera peut-être un peu too much. On va tester, ajouter une playlist J7. Voilà. La playlist est là et elle dure exactement 33 minutes. C'est un petit peu trop long. Donc, on va simplement enlever le dernier morceau, supprimer de la playlist. 29 minutes, ça ferait le taf. C'est mieux de faire un truc qui fait vraiment 30 minutes que 29 minutes parce que, tout simplement, si vous avez un blanc à la fin de votre cassette, si vous avez un lecteur de cassette qui est capable de faire le auto-reverse, ce qui n'est pas le cas du mien, il va falloir écouter tout le blanc de la fin de la cassette avant de tourner la cassette dans le lecteur pour ensuite écouter l'autre face. Et donc, si vous n'écoutez pas le blanc qui est à la fin de la cassette, quand vous allez tourner la cassette dans le lecteur, la cassette ne va pas commencer au début. Est-ce que ça a du sens que je viens de dire ? J'espère. Donc voilà, on a 16 morceaux de moi. Donc, mon Apple Music est configuré pour lire la musique en qualité lossless maximale. Donc, c'est comme si je lisais les fichiers originaux. Comme je vous ai dit, l'iPad, il va dans le DAC, donc le son est vraiment bon. Là, ce que je vous conseille de faire ensuite, c'est de venir télécharger la playlist pour être certain que vous n'avez pas de problème de connexion ou whatever pendant que vous l'enregistrez sur la mixtape. Bien, ensuite, il faut sélectionner la source sur l'ampli et venir allumer le lecteur cassette. Maintenant, il va falloir venir ajuster le niveau d'enregistrement. Donc, on va simplement mettre la cassette en mode enregistré. Vous voyez qu'on a ici le ré qui est activé mais qu'on est aussi sur pause et on va venir aller mettre Play à notre playlist sur l'iPad. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est avancer à un moment de la musique où ça bouge un peu plus. Ce qui est important que je dois mentionner, c'est que sur Apple Music, j'ai le normalisateur de volume qui est activé, ce qui veut dire que toutes les chansons de l'apéliste devraient être plus ou moins au même volume. Et donc là, on va venir monter le volume progressivement jusqu'à ce que les petites barres aillent plus ou moins jusqu'au zéro. comme ça. Si vous montez trop haut, le son va être distordu et saturer un peu beaucoup. Si vous êtes trop bas, tout simplement, quand vous allez écouter la cassette, vous allez devoir monter le volume vachement fort, ce qui va venir introduire un gros bruit de fond puisque les cassettes sont connues pour avoir un gros bruit de fond. En général, si vous réglez mal votre enregistrement, le bruit de fond sera juste accentué. Là, vous voyez que ça a piqué à 3, donc on va peut-être effectivement baisser un chouille comme ça. Voilà. Donc là, on serait techniquement bien réglé. Alors, on va retourner, remettre la playlist à zéro et on va démarrer l'enregistrement en kick-en-pause et on va attendre que le compteur monte au moins jusqu'à 11 puisqu'il y a les 11 premières secondes de la cassette qui sont des fois, en fait, ils sont vides, tout simplement. Et là, on va venir remettre la playlist. Ouais, les 11 premières secondes de la cassette, en fait, c'est tout simplement un bout de plastique qui tient la bande en place et donc il ne peut rien être enregistré dessus. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut laisser la playlist se jouer en entier pendant les 30 minutes jusqu'à qu'on arrive à la fin de la phase. Donc, je vous dis à plus tard. Et voilà, la mixtape est terminée. Donc, je n'ai fait qu'une seule face de la cassette, bien entendu, je pourrais faire la deuxième mais là, pour la démonstration, je n'ai fait qu'une seule face. Et bien entendu, je viens de rembobiner la cassette totalement. et je peux maintenant venir écouter la mixtape dans ma salle de bain. de la cassette. Oh, je n'ai fait qu'une seule face de la cassette. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 A bouger ma tête de tous les côtés Et demain matin, torticolis C'est pas grave, ça valait la peine Bon, eh bien il est temps que je vous donne mon avis sur tout ça Déjà, la cassette comme format audio, est-ce que c'est un format intelligent ? Euh, oui et non Ce qui est intéressant, c'est que contrairement au vinyle par exemple Vous pouvez, comme je viens de vous le montrer, faire vos propres cassettes chez vous Et contrairement au CD, la cassette vous pouvez la réenregistrer autant de fois que vous le voulez Graver des CD c'est quelque chose que plus beaucoup de personnes font Moi je le fais encore de temps en temps Il m'arrive de temps en temps d'acheter des albums sur Bandcamp Ou bien d'obtenir des albums gratuits de différents artistes Et de ensuite les graver sur CD pour pouvoir ensuite les écouter à la maison C'est assez fun d'écouter un CD je trouve Et la qualité sonore du CD est quand même largement supérieure à ce qui se fait analogiquement Surtout quand on n'a pas des lecteurs très haut de gamme Les cassettes, du coup, tout comme les vinyles, c'est des formats analogiques Et la qualité sonore est extrêmement dépendante du lecteur que vous utilisez Mais aussi de la cassette elle-même J'ai par exemple obtenu sur AliExpress ces cassettes qui valent à peu près 1 front pièce Et bien je peux vous dire que même si vous avez un très très bon lecteur Une très très bonne platine à cassette et que vous enregistrez votre mixtape dessus Le son ne sera vraiment pas très bon Tout comme voilà, je viens de vous faire une démo de la qualité sonore du lecteur, de la platine Avec une cassette que je viens d'enregistrer dedans La cassette que j'ai prise peut elle aussi simplement ne pas sonner très bien J'ai personnellement l'impression que des quelques mixtapes que j'ai pu enregistrer Celles que je viens de vous faire écouter par exemple manquent un peu de basse En fait c'est assez étonnant mais en effet selon la cassette que vous utilisez Le son peut par exemple manquer de basse ou alors manquer de détail, manquer d'aigu tout simplement Et là la cassette que je viens de vous faire écouter je trouve qu'elle rend relativement bien les hautes fréquences On a facilement des détails jusqu'à en tout cas 15 kHz je pense Ce qui est plutôt pas mal pour des cassettes de type 1 Par contre étonnamment je trouve que ça manque un petit peu de basse fréquence Et à contrario une autre cassette que j'avais enregistrée pour faire une mixtape Que j'écoute souvent dans ma salle de bain c'était une TDK Ah non ça c'est la même C'était peut-être cette Sony je sais plus Et bien je trouve justement qu'il y a trop de basse en fait Et que ça manque un peu de détails que les basse simplement trop de basse Qu'une fois que j'écoute sur la stéréo qui est vraiment pas très bonne, qui est dans la salle de bain Ça fait vraiment boum boum beaucoup trop fort Et c'est pas super agréable Donc voilà c'est de l'analogique C'est pas une science exacte C'est aussi ça qui fait le charme de la cassette Et qui fait que plein de personnes ont un regain d'intérêt dans les cassettes Qu'est-ce que je pense de cette platine THW1200 ? Et bien déjà j'ai pas beaucoup de points de comparaison J'ai eu plusieurs platines cassette dans le passé Mais j'en ai jamais eu d'autres qui étaient similaires à celle-ci en termes de prix J'ai toujours eu des trucs moins chers ou vraiment vieux Et étonnamment bien que beaucoup de gens critiquent cette platine en ligne Je vais vous le dire honnêtement Je n'ai jamais entendu les cassettes sonner aussi bien J'en reviens à ma cassette de Lady Gaga Que je vous ai présenté au début de cette vidéo Cette cassette de Lady Gaga je l'ai pas mal écoutée sur mon lecteur portable Marantz Le lecteur portable étant branché sur une chaîne IFI à l'époque Et je trouvais que le son était assez mauvais Tout simplement assez mauvais Je trouvais que les cassettes enregistrées avec le Marantz Et écouter sur le Marantz sonnait beaucoup mieux que la cassette pré-enregistrée Et c'est quelque chose que j'ai entendu Que les cassettes pré-enregistrées aujourd'hui ne sonnent pas bien Tout simplement parce qu'elles sont faites beaucoup trop vite Et elles sont vendues moins cher que des CD Qui sont vendues moins cher que des vinyles Alors que les cassettes demandent beaucoup plus de temps à être fabriquées De ce que je comprends C'est plus de travail Et on comprend même Bah voilà genre Que ce soit un vinyle ou que ce soit un CD C'est juste un bout de plastique pressé Avec éventuellement un peu de couleur à l'intérieur Et un peu d'aluminium dans le CD pour le rendre réfléchissant Mais la cassette voilà Il y a des vis Il y a des engrenages Il y a de la mousse à l'intérieur Il y a cette bande magnétique qui fait 85 mètres Comme je vous l'ai dit à peu près Plus encore sur des cassettes de longue durée Et il faut enregistrer l'album dessus en temps réel Ce qui là aussi prend pas mal de temps Et le temps c'est de l'argent Donc c'est étonnant que les cassettes soient vendues Moins cher que des vinyles Et moins cher que des CD aussi Les CD surtout que ça coûte probablement plus rien à fabriquer Surtout que la plupart des albums actuels Que vous achetez sur CD Viennent dans des ridicules pochettes En carton Ça c'est juste du carton Ça vaut rien Ça doit valoir quelques centimes à produire honnêtement Et c'est assez ridicule C'est vraiment même pas très pratique C'est nul C'est juste nul Je sais que mon Marantz a été nettoyé Mais il n'est pas totalement révisé Il y a plusieurs choses qui peuvent être changées Ou réparées à l'intérieur Je pense que c'est quand même un vieux modèle Qui a plus de 30 ans Mais je trouve que cette platine THAC W1200 Sonne beaucoup 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 mieux Comme je vous l'ai dit Je n'ai jamais entendu les cassettes sonner aussi bien Depuis que j'ai reçu la platine J'ai commandé quelques autres cassettes en ligne Je ne les ai pas encore toutes reçues Mais j'ai par exemple le dernier album De Billie Eilish Happier Than Ever Sur cassette Vespertine de Bjork Qui est un de ces albums que je préfère Là aussi ces deux cassettes sonnent plutôt bien Suite Bjork est assez bluffant La qualité sonneur est vraiment vraiment pas mal Et le Billie Eilish aussi est tout à fait écoutable On a ce bruit de fond Des fois on a l'impression que les hauts de fréquence Manquent un petit peu Et c'est aussi un peu inconsistant Au niveau de l'enregistrement sur ces cassettes On a l'impression qu'il y a des moments Où les hauts de fréquence elles deep un peu Puis ensuite elles reviennent Puis elles re-deep C'est un peu comme ça tout le long de l'album C'est la même chose sur celui de Lady Gaga Et ça n'arrive pas avec les cassettes Que j'enregistre moi Donc c'est bien un problème De ces cassettes pré-enregistrées Toutefois vous aurez probablement Un meilleur son En prenant Spotify sur votre téléphone En mettant Spotify en qualité max Et en connectant le jack De votre téléphone Spotify Dans votre chaîne Ify Vous aurez sûrement un bien meilleur son Que ce lecteur Cette platine cassette Qui vaut presque 500 balles Donc voilà Est-ce que ça vaut vraiment la peine D'investir là-dedans ? Je ne sais pas Pas encore Il faut que les prix descendent Sans que la qualité descend Parce que si la qualité descend Voilà Je vous le dis Je trouve que ce THC sonne fantastique Je trouve que ces cassettes Sonnent fantastiques Et moi je n'avais pas Souvenir que les cassettes Sonnaient autant bien Cependant Que ce soit ma platine Vinyl Qui vaut quand même La moitié du prix De cette platine cassette Ou que ce soit des CD Bien entendu Le son est largement supérieur A ces cassettes D'entrée de gamme Dans cette platine D'entrée de gamme Peut-être que vous arriverez Vous A mettre la main Sur des cassettes Plus haut de gamme Et enregistrer vos mixtapes Sur des cassettes plus haut de gamme Pour avoir un meilleur son Mais Est-ce que vous avez vraiment Envie de faire ça ? Vous avez peut-être Meilleur temps Juste de Graver Votre mixtape Votre mp3 Sur un CD Et vous aurez peut-être Un son Encore une fois Qui sera meilleur Que ces cassettes là Mais voilà La raison pour laquelle On fait des cassettes En 2022 C'est parce que c'est fun C'est vraiment fun A manipuler Je trouve que la cassette C'est quelque chose De tellement fun C'est un petit bloc Qui est quasiment Ne le mettez pas proche D'un aimant Sinon tout va disparaître dessus Mais C'est quasiment Voilà Ça se casse pas Ça se balade Ça se rend dans sa caisse C'est pas comme le Le vinyle Où il faut absolument pas Toucher sa surface Le CD Vous pouvez les manipuler Assez mal Et ça n'aura pas D'impact négatif Sur leur son Mais si vraiment Ils deviennent trop sales Ou rayés Au bout d'un moment Effectivement ça ne fonctionnera plus Là le vrai truc Qu'une cassette redoute C'est un aimant Tant que vous la mettez pas A côté d'un aimant Ça va plutôt bien Ben je continuais D'acheter des albums Sur cassette Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut être fun Honnêtement Selon le type de musique Etc Moi je suis en train De me dire Plus en plus Que j'ai de moins en moins Envie d'acheter Des albums que j'aime bien D'artistes que j'aime bien Pour la collection Pour soutenir les artistes aussi C'est vraiment pas mal J'aime bien Avoir les versions physiques Des albums Que je peux écouter en streaming Et je crois Que je suis en train De me dire petit à petit Que le CD Je vais revenir au CD Le CD c'est pas du tout Un aussi bel objet Que le vinyle Genre de loin pas Et l'artwork aussi Genre la boîte du CD Est beaucoup plus petite Et beaucoup moins fun Qu'une grosse pochette De 33 cm de large Comme sur un vinyle Vous voyez La qualité sonore du CD Le fait que ce soit De tellement beaucoup plus pratique Vous le mettez dans le lecteur Vous cliquez play Et vous revenez dans une heure C'est tout bon Alors que le vinyle Il faut changer de face Des fois il faut même Changer de face 3 fois Il faut passer la petite brosse dessus Et plus vous écoutez votre vinyle Plus le son se dégrade Plus la poussière vient dessus Plus ça craquel Etc C'est un peu chiant tout ça Je trouve que le CD Est quand même pratique Et je deviens nostalgique du CD De tout ce que Tous les CD que j'ai écouté Dans ma jeunesse Tous les CD que j'ai gravé Dans ma jeunesse Je deviens un peu nostalgique De tout ça Et je me dis de plus en plus Que j'ai envie de me remettre Et de faire ses propres mixtapes C'est vachement fun La cassette a une fonctionnalité Absolument atroce C'est la fonctionnalité La plus chiante de la cassette Mais c'est aussi La meilleure fonctionnalité De la cassette C'est qu'il faut rembobiner Une cassette en fait Quand vous arrêtez une cassette Elle s'arrête là où elle est Et quand vous allez remettre play Elle va reprendre exactement Où elle en était Peu importe dans quel lecteur vous êtes Vous sortez la cassette De ce lecteur ici Dans mon salon Je vais la mettre dans la salle de bain Ça va reprendre où ça en était Et c'est à la fois La meilleure Et la pire fonction de la cassette C'est la pire fonction Parce que si vous voulez écouter Un morceau précis Sur votre cassette Vous allez galérer A le retrouver Vous allez vraiment galérer C'est chiant C'est pénible Il y avait à l'époque Des lecteurs de cassette Qui avaient une fonctionnalité Qui permettait de détecter Où était un morceau Le début d'un morceau Et de vous y téléporter Tout simplement Vous y téléporter Le lecteur ici Théac Il ne le fait pas bien entendu C'est une fonctionnalité Qui n'existe plus tellement Et qui ne fonctionne pas Sur les albums gapless Donc les albums Où il y a des transitions Entre les chansons Donc ouais C'est pas idéal Mais cependant Le fait de pouvoir Arrêter votre cassette Dans la salle de bain J'aime beaucoup Écouter ces mixtapes Quand je vais sous la douche Je mets stop Et quand je reviendrai Pour me doucher une autre fois Ou pour faire autre chose Dans la salle de bain Genre mes play Et ça reprend là où j'en étais C'est assez incroyable Il suffit juste de cliquer play Ça se met tout de suite en cours C'est vraiment cool La cassette elle reste A l'intérieur du lecteur Elle n'est pas visible Comme un vinyle Donc elle ne peut pas Se salir ou s'abîmer En restant juste comme ça Ce qui est plutôt pratique Pour une salle de bain Je me vois très mal Lire des vinyles Dans ma salle de bain Voyez-vous Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez plus de questions Concernant la platine Théac Il y a d'autres vidéos en ligne Mais je me ferai Une joie de vous répondre Dans ces commentaires Je vous fais plein de bisous Et comme d'habitude On se retrouve tout bientôt Je ne sais pas Ce que sera la prochaine vidéo Mais il y en aura une Peut-être A bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo